Bonjour à tous, Cédric Girard, je m'occupe de la partie avant-vente cloud entreprise chez Sium. Je suis aujourd'hui assisté, même si on ne les voit pas, de Célia et d'Anne-Claire qui sont les femmes de Londres de chez Sium sur la partie commerciale, on va attaquer aujourd'hui une thématique qui nous importe tous, notamment par rapport à l'actualité qu'on a eue avant ces dernières semaines, avec ce qui a pu se passer chez OVH et tous les dégâts que ça a pu engendrer derrière. L'idée aujourd'hui, c'était d'organiser une petite séance réflexion, présentation de solutions autour d'un plan de reprise d'activité, savoir aujourd'hui comment on doit les mener, et ce sur quoi il faut faire attention. Qu'est-ce que je dis là ? Je vais vous partager mon écran. Voilà. Donc l'idée encore à aujourd'hui, c'est de vous présenter comment vous allez pouvoir, au travers de votre infrastructure, piloter cette partie plan de reprise d'activité, tant sur la partie, s'il vous arrive un sinistre majeur, mais également sur la partie test, puisqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier ou tendance à ne pas évoquer, tellement l'exercice peut être compliqué dans certains cas. L'idée, c'est de dédramatiser aujourd'hui cette possibilité et voir comment on peut y répondre, notamment au travers de la solution Leap, de chez Nutanix, qui permet à la fois d'orchestrer un PRA, mais également de pouvoir le tester en production. Encore une fois, on ne va pas refaire tout le portfolio de chez Nutanix à aujourd'hui. On connaît Nutanix principalement sur la partie machine virtuelle. On va parler aujourd'hui et uniquement de la partie reprise d'activité. Avant de tomber dans le vif du sujet, on va reprendre un petit peu les abacs de la mise en place d'un plan de reprise d'activité. Il y a plusieurs manières d'y arriver. Soit aujourd'hui, on fait le fameux do-it-yourself, à savoir qu'on réplique sa donnée au travers des solutions qui peuvent être mises à disposition. Il y a plusieurs produits qui peuvent vous aider à cela. Il y a la partie VIM sur sa partie réplication. Il y a des solutions de réplication de stockage qui répliquent du bloc de données brutes. Il faut, dans ce type de besoin-là, bien considérer le coût que ça occasionne. Pourquoi ? Parce que le PRA aujourd'hui, c'est comme une assurance. Ça coûte cher pour quasiment jamais ne s'en servir. L'exercice étant compliqué aujourd'hui, on peut se poser la question s'il ne serait pas judicieux de faire ce qu'on appelle un disaster recovery, pourquoi pas sur le cloud ? Pour autant, la partie cloud, c'est dans le nuage. Je ne veux pas dire que c'est aussi nuageux que la réflexion. L'idée, c'est de pouvoir considérer notamment les SLL que vous pouvez avoir chez chacun des grands fournisseurs de cloud public à aujourd'hui et surtout, comment je vais pouvoir déterminer et anticiper les coûts. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, lorsque vous choisissez de travailler avec du cloud public, vous choisissez de travailler avec des typologies de VIM, leur uptime et la bande passante en sortie. Tout ça, ça fait quand même trois inconnus dans l'équation qu'il est opportun de définir pour pouvoir définir une stratégie, tant sur la partie plan de reprise d'activité, mais également sur la partie budgétaire. Puis après, derrière, lorsqu'on est plus sur une réflexion de la partie on-premise, l'idée aujourd'hui, c'est de savoir comment vous allez répliquer votre donnée de l'autre côté. Alors, il y a plusieurs systèmes qui existent, réplication synchrone, réplication asynchrone. Bien souvent, c'est la solution de stockage qui fait ce genre de choses, dans ce cas-là, les mécanismes pour éviter de surconsommer de la bande passante, notamment si vous avez un IA1 entre les deux. Mais l'idée, c'est est-ce que vous pouvez effectivement gérer la totalité de votre plan de reprise d'activité avec des solutions de réplication de stockage ? Pareillement, une question qui est à aborder, c'est quid de la partie réseau ? OK, je n'ai pas de souci, tous mes VLAN, tous mes sous-réseaux sont configurés sur le site de production. Pour autant, comment je vais faire lorsque je vais basculer sur mon site de PRA, dans ma salle de PRA ? Est-ce que mes réseaux vont être portés ? Est-ce que mes getaways vont être portés ? Est-ce que mes têtes de ligne de télécom vont être portées également ? Comment je vais gérer toute cette partie-là ? Et l'idée, encore une fois, c'est vraiment d'avoir une stratégie globale qui va vous permettre de réfléchir et de pouvoir tester l'exercice dans sa partie la plus complète, tant il est quand même compliqué à appréhender. Encore une fois, on peut se dire, et c'est le cas de beaucoup de sociétés à aujourd'hui, qui ne le testent que quelques fois par an, voire peut-être même pas du tout dans son entièreté. Mais pour autant, l'actualité nous a rattrapés avec ce qui a pu se passer chez OVH et pour lequel on a énormément de demandes suite à cet incident-là, puisque même les grands à aujourd'hui peuvent avoir des sinistres majeurs. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de bien rappeler à tout un chacun que l'intégrité, la sauvegarde de données est propre à l'entreprise. Donc, vous devez vous assurer, en tant que membre de l'équipe IT, que derrière, tant la partie sauvegarde fonctionne correctement, ça c'est un fait, mais également que la partie plan de reprise d'activité puisse fonctionner correctement par rapport à ce qui avait été défini au départ. Donc, l'idée, c'est quoi ? Si on reprend un petit peu l'ADN de Nutanix Sleep à aujourd'hui, c'est de considérer sur trois axes que la solution est entièrement native. Aujourd'hui, Nutanix vous propose de gérer l'entièreté de votre infra au travers de blocs que vous allez pouvoir additionner et intégrer à un cluster. L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir avoir une vision d'ensemble, une philosophie qui va pouvoir vous permettre aussi bien de créer votre plan de reprise d'activité, de l'exécuter, de le tester, mais également derrière, avec cette même philosophie, on va dire globale, de pouvoir, pourquoi pas, protéger vos VM d'un point de vue fire rolling avec Nutanix Flow, pourquoi pas avoir une push anti-ransomware sur la partie file server avec Nutanix Files, et ainsi de suite. Donc, solution native, solution qui est clé en main. Aujourd'hui, vous n'avez pas de grandes connaissances à avoir pour opérer un plan de reprise d'activité avec Nutanix Sleep. L'idée, encore une fois, c'est d'exprimer son besoin, puis après derrière, de pouvoir opérer cette partie production, cette partie « je bascule toute ma production » sur le plan de reprise d'activité, mais également de pouvoir le tester très simplement. L'exercice du test est quand même très important, dans le sens où aujourd'hui, un plan de reprise d'activité n'est qu'une photo à un instant T. Oui, OK, on a réussi à tester son plan de reprise d'activité avec succès. Bien souvent, c'est le soir, bien souvent, c'est le week-end, mais ces exercices qui sont en dehors des heures de production rendent l'exercice quand même un peu compliqué, et on ne va pas se le cacher, un petit peu ennuyeux, dès lors qu'il ne produit pas forcément de valeurs ajoutées qui sont perceptibles dans un premier temps. Donc aujourd'hui, l'IP ou ZILIP, alors il est bien important de considérer aujourd'hui que l'IP aujourd'hui peut se décliner de deux manières. On a une partie on-premise qui permet à aujourd'hui tout simplement de prendre ces VM et puis de pouvoir les parachuter sur un cluster Nutanix dédié à la partie plan de reprise d'activité. On peut également, si on le souhaite mixer, faire du 50-50 entre deux clusters. L'idée à aujourd'hui, on va rester quand même relativement faire en termes de compréhension de l'exercice et on va faire un plan de reprise d'activité en actif, passif. Pour autant, on est capable également, avec un cluster Nutanix, de pouvoir louer, entre guillemets, ce service directement sur une solution cloud qui s'appelle ZILIP. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, tous les produits ZILIP de chez Nutanix sont full cloud. L'idée, c'est quoi ? C'est tout simplement d'avoir un cluster Nutanix qui est loué dans les infras de chez Nutanix et pour lequel vous allez pouvoir répliquer vos données de manière asynchrone et de pouvoir avoir un plan de reprise d'activité qui est hosté totalement en dehors de chez vous pour lequel vous n'avez pas forcément d'infrastructure à payer. Donc, on n'est plus sur un exercice d'investissement, mais plutôt sur un exercice de locatif, tout simplement. Et donc, derrière, l'idée encore une fois, c'est que tout ça, aujourd'hui, est opéré par une seule et même solution qui s'appelle ZILIP et qui se connecte à différents services. L'idée, alors, c'est vrai que si on reprend l'animation, l'idée, c'est tout simplement de se dire, voilà, j'ai ici mon cluster Nutanix de production pour lequel je peux effectivement envoyer des VM sur un autre cluster, sur un de mes autres sites ou dans une autre salle et que je puisse faire exactement la même chose sur la partie ZILIP. L'idée, encore une fois, c'est que ça nous sert, encore une fois, sur une bascule en cas de sinistre majeur, mais également sur la partie test. L'idée, c'est tout simplement, une fois qu'on a fini la partie test, on fait disparaître ces fameuses VM. Et si toutefois, on avait un sinistre majeur, il suffit, du coup, de jouer le scénario réellement pour pouvoir les activer et basculer, en fait, toute la production sur du ZILIP. Pour autant, derrière, on peut très bien, si on le souhaite, étager, faire du staging au niveau du démarrage des VM. Donc, on va le voir, ça, c'est ce qu'on va appeler l'orchestration. Ça nous permet aujourd'hui de lancer des vagues de démarrage de VM qui sont suivies par des vagues successives. On peut très bien commencer par des services d'infra, type DNS, Active Directory, puis enquiller sur la partie file server, base de données, et pour en terminer sur toute la partie front, avec soit des clients lourds ou des front-out web. Aujourd'hui, un plan de reprise d'activité, on l'a vu vite fait au travers de ce schéma-là, mais il se décorèle en trois étapes. La première, c'est je réplique d'abord mes VM. Alors, on a le choix, soit on fait du synchrone ou asynchrone. Aujourd'hui, on peut le faire aussi bien avec du VMware qu'avec de la HV. La petite couche supplémentaire qu'on peut avoir, notamment avec AHV, c'est de pouvoir piloter ces fameux tests de l'IP avec la réplication synchrone. Aujourd'hui, il n'y a pas de souci sur ces deux hyperviseurs pour pouvoir faire les deux modes. Par contre, si vous voulez souhaiter tester la réplication d'un point de vue test, vous pouvez le faire uniquement avec AHV au travers de l'IP. Donc, on choisit si on fait du synchrone ou asynchrone. Asynchrone, encore une fois, ça va de la minute, de l'heure, toutes les quatre heures à la journée, c'est vous qui décidez. Deuxième étape, on orchestre le démarrage des VM. On vient juste d'en parler précédemment. On va définir des vagues de démarrage de VM qui vont pouvoir, si on le souhaite, être complétées par une partie scripting. Puis derrière, et ça, c'est une phase qui est optionnelle, donc on est capable de redémarrer, encore une fois, les VM sur un cluster distant. L'idée, c'est tout simplement de se dire, ok, on les démarre manuellement. Par contre, derrière, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que toutes mes applications fonctionnent correctement ? Et là, l'idée, c'est pourquoi pas de scripter le fait de pouvoir tester l'Active Directory en lançant, pourquoi pas, des petites commandes PowerShell qui vont venir lister tous les users de l'Active Directory. Sur des bases de données, des requêtes qui vont pouvoir soit tester le contenu des bases de données ou alors lister toutes les bases de données d'une instance, etc., etc. Comme je vous le disais, sur cette partie automatisation, à aujourd'hui, on peut faire des trucs qui sont quand même relativement sympas. L'idée, c'est encore une fois de pouvoir se baser sur des scripts qui peuvent être personnalisés, puisque du coup, on est sur de l'application multiple propre et chaque SI a ses propres applications. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir apposer des scripts de vérification qui peuvent être différents d'un point de vue production que de la partie test. Ce qui peut être sympa, notamment dans ce type d'exercice, pour l'avoir mis en place chez différents clients chez Sium, c'est tout simplement de se dire, OK, on a redémarré nos VM AD, on a redémarré nos VM de base de données. Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir tester cette partie-là, parce que si à chaque fois que je veux le tester, il faut que je commence à ouvrir une VM cliente pour vérifier si tout fonctionne bien, c'est peut-être relativement long. L'idée, c'est de pouvoir automatiser toute cette partie-là, puisque, encore une fois, les processus qui vont être liés au plan de reprise d'activité vont être exactement les mêmes que ce soit d'un point de vue production ou test. Juste, on peut avoir des variables d'environnement qui peuvent changer entre ces deux méthodes. L'idée, c'est de pouvoir compléter ces vérifications applicatives, soit par des mails si on le souhaite, mais pour faire des trucs un peu plus sympas, pourquoi pas avec des messages Slack ou des messages Teams. L'idée, encore une fois, c'est juste de regarder si tout se passe bien. Une fois qu'on a terminé, on fait one-click, j'efface tout, notamment dans des processus de test. Vous allez me dire, OK, la partie production, la partie test, comment ça se passe au niveau du réseau ? C'est de manière assez simple à aujourd'hui. Lorsqu'on est dans un contexte actif, passif, on va avoir le site primaire, puis derrière, le site secondaire. L'idée, tout simplement, c'est de se dire, je vais pouvoir mapper mes VLAN entre mes différents sites et de pouvoir faire pareillement sur la partie test. L'idée, tout simplement, c'est de se dire, j'ai mon même plan de reprise d'activité qui va être joué différemment d'un point de vue réseau en fonction du contexte qu'on va lui donner. D'accord ? Ça, c'est sur la partie site A, site B, en actif-passif. Si maintenant, on passe en actif-actif, tout simplement, on va venir croiser ces données-là et de se dire, tout simplement, mon site B a également de la production. Donc, mon VLAN de test, il est présent sur le site A. Et pareillement, de l'autre côté, sur la partie production, mon VLAN équivalent est forcément le même que du site A au site B. OK ? Derrière, ce qui est important de considérer également, c'est qu'un système informatique, même si on ne parle que de données binaires, on parle quand même de la vie, en fait, du SI et donc de la vie d'un plan de reprise d'activité. Comme je vous le disais tout à l'heure, on peut essayer, tester son plan de reprise d'activité le soir ou le week-end de manière traditionnelle. L'intérêt à aujourd'hui, c'est de pouvoir le faire en courte journée pour faciliter l'exercice et donc augmenter sa récurrence. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'ESI, tout comme le PRA, évolue dans le temps et donc le PRA doit évoluer dans le temps également. Comment faire ? Tout simplement en le testant. En le testant de manière régulière et donc en facilitant cet exercice-là. Sur la partie planning, ce qui est important de voir à aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir se baser sur des mécanismes qui sont propres à Nutanix. En cas où aujourd'hui, vous allez pouvoir piloter de la réplication entre deux clusters Nutanix. Si vous souhaitiez faire ça entre un cluster Nuta plus une infra traditionnelle, ce n'est pas avec Nutanix Slip qu'il faudra l'opérer. L'idée, encore une fois, c'est de bien considérer qu'on est capable de répliquer de l'AVM. Donc ça, ce n'est pas un souci, mais quid de la partie réseau ? L'idée, encore une fois, c'est de pouvoir tester également cette partie-là si effectivement tout se passe comme il était prévu. Et donc derrière, de pouvoir tester ça de manière continue. Alors, quand on dit continue, c'est plutôt de manière récurrente, mais l'idée, c'est de le faire aussi fréquemment que possible. On ne va pas le faire toutes les semaines, même si l'exercice est quand même relativement simple. Mais pour autant, derrière, l'idée, c'est de pouvoir être serein le jour où un sinistre majeur arrive, on soit certain de pouvoir exécuter son plan de reprise de l'activité. Et qui dit récurrence des tests BPRA, tout dit simplement obligation de simplification et de facilité dans l'exercice. Alors, bien considérer également la partie réseau, puisque entre mon réseau de production et ma partie test, forcément, il ne faut pas que je vienne perturber si aujourd'hui, je fais ça pendant la production. Donc, on va voir comment on peut le faire à aujourd'hui. Mais l'idée, encore une fois, c'est qu'on peut s'appuyer sur des grands acteurs qui vont permettre et qui sont compatibles aujourd'hui en termes de virtu pour cette partie réseau et notamment sur son niveau de cours. L'idée, tout simplement, c'est de se dire, si c'est plus simple, donc je vais gagner du temps et donc je vais pouvoir faire l'exercice plus souvent. L'idée, encore une fois, on peut parler sur des métriques qui sont marketing à aujourd'hui. L'idée, c'est de se dire, plutôt que de le faire une à deux fois par an, pourquoi pas le faire tous les mois ? Comme ça, on est sûr que derrière, encore une fois, lorsqu'un sinistre majeur arrive, on soit certain qu'on puisse reprendre cette partie production du SI. Derrière à aujourd'hui, ce qu'il faut bien considérer, notamment sur la partie cloud publique, c'est d'avoir toutes les certifications qui vont bien. Notamment sur la partie service opérée par XAI chez Nutanix, il y a tous les certifs qui vont permettre de se dire que, d'un point de vue déjà, un, sécurité de l'information, on a le niveau de sécurité qui est exigé pour ce type de besoin-là, mais également qu'on soit protégé d'un point de vue réseau, et notamment sur la partie one, avec un petit focus sur la partie des doses. Même s'il est judicieux de rappeler qu'à aujourd'hui, les flux d'un cluster à l'autre, et c'est encore plus vrai sur la partie XAI, sont cryptés de boutons. Je passe rapidement là-dessus. L'idée, tout simplement, c'est de considérer que la partie XAI vous offre la configuration de cette partie networking, qui peut être assez compliquée en fonction des contextes clients, si on n'a pas pensé à simplifier cette partie réseau. Quand je dis simplification de la partie réseau, je ne dis pas simplification de la sécurité. C'est vraiment deux choses différentes. Mais encore une fois, il faut que la partie réseau soit pensée pour le plan de reprise d'activité, ce qui n'est pas souvent le cas. Pareillement, sur la partie d'authentification au niveau des interfaces, si à aujourd'hui, vous vous basez sur l'actif directory pour vous loguer sur vos interfaces d'administration, de solutions d'infrastructures, sachez que si vous orchestrez un plan de reprise d'activité, si votre contrôleur de domaine n'est pas démarré, vous ne pourrez pas vous authentifier. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Je passe rapidement dessus. Sur la partie pricing à aujourd'hui, ce qu'il faut considérer, c'est qu'on peut avoir, notamment chez Xaidip, soit un coût à la VM, soit c'est un pourcentage du prix du nœud que vous avez acquis avec Nutanix. Donc uniquement pour les VM qui sont protégés et pour du licensing on e, ça va protéger l'entièreté du cluster. L'idée, tout simplement, c'est de considérer que vous pouvez louer ce service chez Nutan ou que vous pouvez n'y souscrire que pour les VM pour lesquels vous souhaitez un plan de reprise d'activité. Donc, sur la partie coût de possession, alors, ce qu'il faut faire attention là-dessus, au niveau de l'analyse des coûts sur un plan de reprise d'activité, c'est qu'il n'y a pas que l'infrastructure. Il y a l'infrastructure, certes, mais il y a également la formation des équipes du SI pour faire face à ce type de besoin. Et il y a également toute la partie qui est propre à l'infrastructure. On peut parler de la partie matériel, mais il y a également toute la partie logicielle qui est à considérer. Là où, jusqu'à ce qu'on peut aller dans l'analyse, c'est de se dire, voilà, sur la partie XAI-LIP, on a juste cette partie infrastructure à répliquer pour un coût entre guillemets minimum, puisqu'on n'est pas obligé de tout répliquer dans ce type de contexte-là. Je passe rapidement là-dessus. Aujourd'hui, en France, on est plutôt sur une solution où je vais répliquer mes données d'un cluster à un autre, qui sont d'un point de vue investissement en fonds propres, même si derrière, la partie location peut commencer à prendre tout son sens. On va attaquer la partie des mots. Je vous encourage à commencer à poser vos questions. Je crois qu'on doit avoir un petit sondage quelque part. Je ne sais pas si, Anne-Claire, tu peux... Oui, c'est absolument ce que j'allais te dire, que tu pouvais lancer ça, parce que c'est toi qui as la main. Donc, toujours dans la barre, en bas, dans le sondage. Si c'est moi qui ai la main, je vais lancer le sondage tout de suite. Permettez-vous de voter également. Donc, l'idée, encore une fois, dans ce contexte-là, c'est de pouvoir se dire, ben voilà, plan de reprise d'activité, où est-ce que vous, vous en êtes à aujourd'hui ? Alors, est-ce que vous avez déjà testé votre plan de reprise d'activité ? Est-ce que vous l'avez fait il y a plus d'un an, moins d'un an ? Moins de six mois peut-être ? Et de voir un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc là, on commence à avoir un petit peu de disproportion dans les résultats. OK, presque tout le monde a voté. Bon, premier constat, c'est qu'à peu près 50% des personnes à aujourd'hui n'ont pas testé leur PRA. Alors, peut-être juste sur une partie. Ils ont pu opérer cet exercice-là, mais au moins dans sa totalité. Puis après, derrière, des personnes il y a plus d'un an. Donc, l'important, c'est déjà, un, de savoir. Et savoir si, effectivement, cette partie de test de PRA peut avoir du sens aujourd'hui dans votre réflexion vis-à-vis de votre SI. Merci à tout le monde d'avoir participé. Donc, je vous encourage à poser vos questions. Je vous encourage à poser vos questions dans la partie questions-réponses. de la partie zoom pendant qu'on va opérer la petite partie des hauts. Alors, je vais avoir donc deux environnements. Une partie production et une partie plan de reprise d'activité. Partie production à gauche. Ici, partie plan de reprise d'activité à droite. Alors, je vais m'authentifier dessus. On a deux clusters Nutanix. Ok. Je me mets directement au bon endroit. Et ici, je vais m'authentifier sur... Hop, hop, hop. Voilà. Donc, on a deux clusters avec deux prismes centrales. On ne pourrait avoir qu'un seul prisme central également. L'idée, c'est vraiment de jouer le plan de reprise d'activité de bout en bout. Ce qui est intéressant de considérer, c'est que... Donc ici, ce cluster-là est dédié pour plusieurs plans de reprise d'activité de différents clusters sur notre labo. Et donc, on va créer ensemble notre plan de reprise d'activité. Pour autant, je vais vous montrer quand même un petit peu ce qu'il se passe sur le cluster. Et on va aller voir un petit peu les VM qu'il y a dessus. Alors, j'ai créé quelques VM de démo. Donc, notre récit aujourd'hui est composé de quoi ? Il est composé d'un domaine contrôleur. Il est composé d'un serveur SQL, d'un serveur MySQL et d'applications clientes sous Linux et sous Windows. L'idée, c'est de pouvoir orchestrer ce plan de reprise d'activité, de basculer en fait toutes ces VM et de pouvoir tester leur plan de reprise d'activité pendant la production. Alors, comment va-t-on faire ? Tout simplement, dans le prisme central aujourd'hui, on va créer ce qu'on appelle un recovery plan. Au préalable, on s'est assuré de répliquer toutes les cinq minutes, en fait, toutes les VM du cluster qui est positionné ici sur le cluster de plan de reprise d'activité. La réplication est une chose, l'orchestration du plan de reprise d'activité en est une autre. Donc, ce que l'on va faire, tout simplement, on va créer notre recovery plan et on va l'appeler, allez, pourquoi pas, démo.lip. On va choisir la source, la destination. Puis, derrière, on va choisir des VM à répliquer. Alors, j'ai un petit peu la flemme. Plutôt que de faire des VM, je vais prendre des catégories de VM. Allez, je vais prendre ces... Donc, les catégories que j'ai précédemment créées. Donc, j'ai créé une catégorie de domaines contrôleurs que je vais ajouter. Puis après, je vais rajouter des vagues de démarrage de VM. Donc, je vais rajouter derrière... Allez, je vais reprendre des catégories puisque j'ai vraiment la flemme. Je vais prendre mes serveurs de base de données. Puis, je vais rajouter une dernière vague avec mes clients. Ok. Donc, on a eu un espèce de SIE en trois tiers. La partie infra, la partie base de données et la partie cliente. Là-dedans, par contre, je vais attendre que ma partie domaines contrôleurs soit correctement démarrée. Donc là, je vais rajouter 60 secondes. Et tiens, je vais faire pareillement sur la partie... Basse de données. J'attendrai 60 secondes avant de démarrer la troisième vague. Alors, on a fait assez facilement un démarrage en trois vagues successives espacées de 60 secondes. On peut très bien aller plus loin et augmenter le nombre de vagues que l'on souhaite. L'idée, c'est également de pouvoir dire... Ok, par exemple, si je veux tester toute mon application, je peux aller sélectionner ma catégorie et dire... Voilà, je veux aujourd'hui me baser sur les scripts qui sont propres à chaque VM, qui sont déjà prépositionnés à l'intérieur, qui peuvent être différenciants entre la partie production et la partie test. J'ai juste à faire enable et j'irai jouer en fait ces scripts-là. C'est ceux notamment qui vont vous permettre de pouvoir récupérer le statut de votre test, pourquoi pas sur du Slack, pourquoi pas sur du Teams, pourquoi pas par mail. On va rester simple pour le moment. Donc, on a sélectionné nos vagues de redémarrage. Puis derrière, il va juste nous rester la partie Network Mapping, à savoir comment aujourd'hui je vais opérer sur la partie réseau pour différencier la partie production de la partie test de mon plan de reprise d'activité. Donc, un petit schéma qui va venir récapituler le principe de fonctionnement, histoire de bien s'assurer qu'on est bien compris. C'est parfait, on a tout compris. L'idée tout simplement, c'est de se dire dans ce cas-là, moi je vais prendre mon VLAN de démo, que je vais passer sur mon VLAN serveur d'un point de vue production. Donc ça, c'est si j'ai vraiment un sinistre majeur. Si par contre, je veux le tester, je veux que ces mêmes VM, cette même orchestration et séquençage de démarrage soient opérés, mais dans un VLAN complètement différent. Et donc, plus on a de VLAN, plus on peut faire un mapping qui est poussé. Si toutefois, on avait du SI des deux côtés, il suffit juste de choisir, allez, je vais reprendre le VLAN de mon mot. Si toutefois, j'avais des VM sur mon PRA qui tournaient en production et que je souhaitais répliquer avec le site. Et c'est terminé. Je fais down. Et qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, Nutanix va venir orchestrer toute cette partie-là pour moi. En fait, je n'ai fait qu'exprimer mon besoin au travers de la console Prism qui, après, Nutanix est venu orchestrer toute cette partie-là et va venir discuter directement avec le site distant qui va, on va le voir, se voit arriver notre plan de reprise d'activité qui est venu s'auto-configurer sur le cluster de destination. Ce qui va nous intéresser dans un premier temps, c'est de voir un petit peu ce qui se passe, notamment sur la partie plan de reprise d'activité. On va se loguer sur la console. On va voir un petit peu quelle quantité on a de VM à aujourd'hui. On a des VM d'infra qui sont propres à la partie PRA. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est uniquement la partie démo. Démo, aujourd'hui, on n'a rien du tout. Si je prends l'exemple ici, on a vraiment notre infra qui tourne, qui est up. Et l'idée, c'est tout simplement, on va tester cette partie-là en live pendant la production. Comment on va opérer ? Tout simplement sur le site de PRA. On va revenir sur mon recovery plan. Et qu'est-ce que je vais faire ? Tout simplement, je vais venir ici sélectionner mon démolip, mon temps de reprise d'activité, et je vais le tester. Je le teste. Et là, qu'est-ce qu'il va me dire ? À aujourd'hui, je vois 5 VM. Et effectivement, si je fais le décompte, on en a bien 5 côté prod. Et je vais tester mon plan de reprise d'activité pendant la production. Et donc là, maintenant, c'est Nutanix qui s'occupe de tout. Donc l'idée, encore une fois, et sans vouloir me répéter, c'est que j'ai juste à regarder le séquençage et le démarrage de mes VM de l'autre côté, côté plan de reprise d'activité. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez également ici des colonnes qui vont vous permettre de savoir quand est-ce que votre plan de reprise d'activité a été validé pour la dernière fois, mais également quand est-ce qu'il a été testé. Donc là, Nutanix fait sa petite moulinette. Les deux clusters se causent entre eux. Et donc, l'orchestration ne devrait pas tarder à redémarrer. Pour l'instant, je n'ai toujours pas de VM qui sont provisionnées. On va attendre que Nutanix commence ses calculs et son séquençage. Donc encore une fois, sur la partie consistance de la réplication, il est important de rappeler qu'on est sur du crash consistant. On est à un équivalent de l'arrêt électrique d'un serveur. Donc même s'il est pendant la production, on va le redémarrer comme s'il avait été coupé brutalement et pourrait être redémarré tout simplement côté plan de reprise d'activité. C'est toujours en cours d'un point de vue test. On va patienter sagement sur cette plateforme de labo. Est-ce que pendant ce temps-là, il y a des questions qui ont commencé à sortir ? Pas encore. Je vais les mettre ici. Ça ne devrait pas tarder. En plus, comme on vient juste de le faire pour la première fois, il va le valider en direct. Donc là, il dit, ça y est, c'est parti. La validation du PRA a été faite. Donc, je lance la partie test. Alors, la partie test, comment ça va s'orchestrer ? Tout simplement, on n'a rien à faire. On a juste à patienter. On va voir que sur cette partie-là, les VM vont arriver une par une, plutôt toutes d'un coup, mais qui vont être démarrées une par une. Donc là, effectivement, on voit toutes nos VM, nos cinq VM. Et on voit que notre domaine contrôleur a démarré en premier. On peut aller directement ici et voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on voit bien notre OS qui est en train de démarrer, alors que côté production, il est déjà démarré. D'accord ? Donc, on est vraiment sur du live. On fait vraiment, en fait, l'exercice de bout en bout pendant la production et donc finit toute cette partie-là le soir et le week-end. Donc, on a un œil sur la console. Pour autant, derrière, on a dit que toutes les 60 secondes, on avait une vague qui allait démarrer. Donc là, on ne devrait pas tarder à voir notamment la partie MySQL et la partie SQL à démarrer puisqu'on a dit que dans la deuxième vague, se trouvait la partie database serveur. Donc, on voit que ma VM contrôleur, enfin, Domaine Contrôleur a redémarré. Donc là, on voit toutes les opérations qui sont opérées, orchestrées directement par Nutanix Sleep et qui vont venir, en fait, piloter les API qui sont propres au cluster dédié à la partie PRA dans notre contexte. Donc là, on voit que la partie MySQL et SQL ont démarré également. Donc là, même punition, même chose. MySQL, je vais ouvrir la console. Il a déjà démarré, c'est l'unique, c'est du rapide. Et sur la partie SQL, on en est où ? On a également déjà démarré. D'accord ? Va nous rester après, derrière, la partie cliente qui va s'opérer dans un second temps. OK ? Donc là, pareillement, on est en train de jouer la pause de 60 secondes pour la troisième vague. On voit que certaines adresses IP ont déjà été remontées, etc., etc. Alors, ce qui peut être fait, notamment sur la partie SQL, est-ce que je l'ai quelque part ? Je vais relancer la console. Alors, si je m'authentifie dessus. Je vous parlais tout à l'heure de la partie scripting. La partie cliente n'a pas encore démarré. Je vous parlais tout à l'heure de la partie scripting. Il suffit tout simplement de positionner des scripts qui sont propres à chaque VM dans les répertoires qui sont dédiés à la partie NGT, donc les fameux Nutanix Guest Tools. On va pouvoir dire, ben voilà, script. Ici, j'ai mon répertoire test. Donc, c'est des scripts qui sont propres à l'environnement de test que je pourrais, si je le souhaite, orchestrer et de dire, ben voilà, par exemple, dans ce script PowerShell. On va regarder un petit peu ce qui est fait dedans. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais lister donc mes utilisateurs AD. Je vais derrière envoyer un message, donc ça, c'est sur du Teams. Puis derrière, je vais tester la partie SQL Server en faisant cette requête-là. Parce que c'est le name from sysdatabase. Donc, ça va venir me lister en fait toutes les databases de l'instance SQL Server. Puis derrière, je vais renvoyer un message sur Teams. Je peux l'exécuter vite fait. Et j'ai un slip de 60 secondes au début. On va laisser le script s'auto-populer. Puis derrière, on va vérifier que mon plan de reprise d'activité soit correctement déroulé. Parce qu'effectivement, je vois qu'ici, mes clients Linux et Windows ont bien été redémarrés. OK. Alors, on va laisser, juste pour en terminer, le petit script qui est ici se jouer pour vérifier que, notamment sur la partie Teams que je vais vous montrer. Où est-ce qu'il est mon Teams aujourd'hui ? Il est caché. Il est derrière. Tech et Tech PRA Donc, ça, c'est mes petits essais de ce matin. À l'époque, il était 11h39. On va voir qu'à la fin du script, on devrait avoir les tests complémentaires qui sont, du coup, liés à cette partie application métier. Et voilà. Les nouveaux messages arrivent. Donc, effectivement, là, il est 14h42. Je vois que j'ai listé, en fait, les utilisateurs de mon Active Directory de démo. Et là, je viens de lister, en fait, toutes les instances SQL qui étaient, toutes les bases SQL, pardon, propres à l'instance de ce serveur-là. Donc, l'idée, c'est vraiment, en fait, de savoir qu'on peut automatiser, en fait, de bout en bout, cette partie plan de reprise d'activité et donc, derrière, de pouvoir l'exécuter de manière beaucoup plus récurrente et beaucoup plus poussée puisque, derrière, on peut aller jusqu'à un niveau d'automatisme où on n'a plus qu'en fait à regarder ce qui se passe sur Teams. D'accord ? Et donc, pour en terminer, on est content, on a fait notre test. Comment va-t-on faire, maintenant, pour supprimer toute cette partie-là parce que je ne veux rien casser ? Je voulais juste tester. Très simplement, je vais venir ici dans le prisme central et dire, ben voilà, j'ai fait mon dernier test. Pas de souci, tout a démarré correctement. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un clean-up de mon test. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer ? Je n'ai pas pris, en fait, le temps d'éteindre mes VM correctement. Nutanix va venir automatiquement supprimer toutes ces VM qui ont été provisionnés sur mon cluster du plan de reprise d'activité, mais dans un contexte uniquement de tests. Donc, sur un VLAN qui est entièrement dédié, pour lequel la réplication Nutanix continuait d'avancer pendant que l'on testait en fait notre plan de reprise d'activité. Et c'est en ça aujourd'hui où Nutanix se différencie des autres acteurs, c'est qu'on a vraiment en fait simplifié l'exercice du plan de reprise d'activité dans sa totalité. Et si on va aller beaucoup plus loin, on peut même après lancer des scripts qui vont venir auto-configurer le changement des routes IP pour la partie WAN, etc. On peut vraiment aller très loin et on peut vraiment tout automatiser si on le souhaite. On peut rester très simple avec des vagues susceptibles de démarrage puis après on va venir tester manuellement l'intégrité de son SI ou alors on peut aller jusqu'à l'automatiser entièrement. Ok. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, n'hésitez pas à poser vos questions soit dans la partie questions-réponses ou dans la partie de chat également ou si vous le souhaitez on peut libérer tous les micros. Ok. Pas de questions encore. Anne-Claire, est-ce qu'on a la possibilité de libérer les micros de tout le monde ? Alors, moi, je ne vais pas la voir. Alors, on a une question de Sébastien. Comment fait-on le mappage IP, source IP, destination IP ? Alors, il y a vraiment deux axes. Soit aujourd'hui, on considère que pour se simplifier la vie, on garde exactement le même plan d'adresse à JP et du coup, comment on procède pour arriver à faire démarrer des VM avec un sous-réseau de production sur un site distant ? Tout simplement avec les petites VM que j'ai masquées tout à l'heure qui en fait ici sont des getaways qui sont dédiés à la partie plan de reprise d'activité. Donc en fait, ici, on a une getaway qui va en fait venir simuler la getaway des réseaux niveau 3 du réseau de production pour que derrière, en fait, on ait rien à recréer sur la partie PRA d'un point de vue route à JP. J'espère avoir répondu en direct. Est-ce que moi, je peux libérer les micros de tout le monde ? Permettre de parler. Tac, tac. Allez. Donc, j'ouvre les micros de tout le monde. Je pense que ce sera plus simple que la partie questions-réponses. je vous laisse réactiver vos micros pour prendre la parole si toutefois vous avez des questions. Oui, Sébastien, je vais continuer dans la question parce que je suis désolé, je n'ai toujours pas trop compris. Oui. Alors, sur la partie, pour être plus précis dans la question, c'est aujourd'hui, comment on fait pour garder la même plage IP entre la source et la destination ? C'est bien ça ? Oui, voilà, c'est ça. Moi, déjà, je pensais qu'on pouvait aussi mettre des mécaniques pour changer complètement les IP et ensuite, ça fonctionnait avec la mise à jour d'alias DNS, des choses comme ça. Alors, on peut, si on le souhaite, effectivement, faire des changements d'adresse IP par rapport aux sous-réseaux sur ces destinations. Si je reprends, par exemple, je vais me reloguer sur Prisme Central. On va venir sur cette partie Recovery Plan. On a notre DemoLip ici, on va faire un update. En fait, sur la partie Network Settings, on est capable, en fait, de venir ici modifier les adresses IP de toute ou partie des VM. D'accord ? Donc, ça, c'est si on souhaite avoir des réseaux différents, entre le site source et le site de destination. Si toutefois, on souhaite garder les mêmes range IP, dans ce cas-là, il va falloir, en fait, sur le plan de reprise d'activité, il va falloir une VM ou du matériel qui va jouer le rôle de la Gateway. D'accord ? Et à aujourd'hui, en fait, on a triché dans l'exercice en mettant une VM qui fait office de routeur, qui a une patte sur le sous-réseau démo et sur le sous-réseau test, et qui vient, en fait, se substituer à les Gateway du site source. Est-ce que j'ai mieux récemment une question ? Du point de vue opérateur, le réseau dans lequel se trouveront mes serveurs sur la partie PRA ? En fait, l'opérateur ne voit strictement rien du tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on ne fait que le tester et moi, j'ai juste fait en sorte dans cet exercice de pouvoir accéder à Internet. Mais effectivement, vous avez raison de le souligner, on ne veut pas pouvoir aller voir Orange avec un script shell et dire, voilà, attention, maintenant, je veux que mon réseau 10, 56, quelque chose qui était mon sous-réseau source soit routé maintenant sur mon autre site. Là, effectivement, c'est une manipulation qui est manuelle et qui est propre à votre FAI. D'accord, ok. Là, on est vraiment orienté VM et démarrage du SI, mais au niveau des VM. Si votre opérateur, par contre, est en mesure de dire, écoutez, il n'y a pas de souci, moi, je vous donne les API nécessaires pour rediriger vous-même les sous-réseaux par rapport à tel ou tel site, là, effectivement, on peut le scripter quelque part et orchestrer le mécanisme de bouton 2. L'idée, encore une fois, c'est de bien considérer la différence entre la production et le test. Là, on était dans un contexte de test, donc c'était forcément derrière, on ne va pas toucher au routage IP1. Ok, c'était mon interrogation. Donc, ça veut dire qu'en clair, le mieux, c'est entre le site de prod et le site de PRA, le mieux, c'est d'avoir du niveau 2 pour... D'avoir, pardon, je n'ai pas bien entendu. C'est d'avoir du niveau 2 opérateur plutôt que du niveau 3. Alors, la réplication, aujourd'hui, peut se faire au niveau 3. Si derrière, alors, la remarque est intéressante, vous pouvez très bien également avoir du niveau 2. D'accord ? Donc, avoir des réseaux étendus d'un site à l'autre. Il faut juste, encore une fois, le préciser dans votre plan de reprise d'activité. Et toute cette partie réseau, en fait, se pense initialement dans un contexte de plan de reprise d'activité. Pourquoi ? Parce qu'on va peut-être se dire, on va commencer par raisonner par sous-réseau, on va peut-être avoir un plan de reprise d'activité pour mon usine, peut-être un plan de reprise d'activité pour mes bureaux, etc. Et ça veut dire que derrière, le réseau et sa configuration doivent être pensées par rapport à la possibilité d'un sinistre. D'autres questions ? Alors, allez-y, vous avez juste à activer votre micro pour poser votre question. Pas d'autres questions ? Ça veut dire que j'ai été clair ? Ok. J'ai une petite question. Oui ? Alors, ce n'est pas vraiment de la technique, finalement. C'est plus une question au niveau licensing. Oui. Donc, admettons que j'ai mon site, mon site, mon site PRA qui ne soit là que pour mon PRA, dédié à mon PRA. Comment sont gérées les licences avec Nutanix ? Est-ce que j'ai un besoin ? Les licences Nutanix, on ne parle bien que de la partie Nutanix et le reste. Et le reste aussi et tout ce qui est Microsoft. Pour aujourd'hui faire ce genre de choses, Nutanix Sleep est à disposition à partir du niveau de licensing AOS Pro plus le module Advanced Replication ou alors inclus dans le niveau de licence AOS Ultimate. Donc, la plupart de nos clients aujourd'hui ont du Pro. Donc, pour ceux qui n'ont pas le composant Advanced Replication, il suffit juste de l'acquérir. C'est juste une licence et l'IPA aujourd'hui, c'est juste une case à cocher dans Prisme Central. C'est tout. OK. Encore une fois, Nutanix, c'est un produit 100% logiciel. Il suffit juste d'avoir la petite licence qui va bien et vous pouvez même le tester sans licence. Vous aurez juste un beau petit monde rouge qui vous dira de vous rapprocher de votre commercial préféré. OK. D'autres questions ? Cédric, est-ce que tu as répondu à la question qui a été posée par Geoffrey dans l'onglet question-réponse ? Alors, pardon, j'ai supposé comment dans la partie de questions-réponses ? En fait, il demande si les VM qui sont dupliqués sur le deuxième nœud, les VM sont dupliqués sur le deuxième nœud immédiatement ou uniquement quand le PRH s'enclenche ? Alors, les VM, la partie contenue des VM est répliquée par rapport aux protection policies, donc qui peut être synchrone ou asynchrone. Par contre, derrière, le provisionnement des VM sur la partie plan de reprise d'activité ne vient que lorsqu'on active le recovery plan. D'accord ? Donc, on ne voit les VM que si l'on joue, que ce soit production ou test, le recovery plan est uniquement dans ce contexte-là. Sinon, la réplication continue à se faire en background. pour revenir au licensing, comment ça se passe pour tout ce qui est licensing à Microsoft ? Est-ce que les VM sont dupliqués dans une zone PRA ? Alors, très bonne question. Comment ça se passe ? Microsoft, aujourd'hui, tire forcément la couverture de son côté. Donc, si vous avez acheté vos licences en open simple, vous êtes obligés de licencier les deux clusters d'un point de vue Microsoft ou Windows Server. Toutefois, si vous prenez un contrat Microsoft open value avec software assurance dans un contexte actif, passif, la software assurance en fait licencie la possibilité de démarrer on va dire de manière proportionnée les VM dans des contextes de tests de points de reprise d'activité. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec un contrat open value avec ESA ou supérieur, vous n'êtes pas obligés de licencier vos clusters qui sont dédiés à la partie de plan de reprise d'activité. Par contre, si vous n'avez que de l'open à ce niveau-là, vous êtes obligés de licencier les deux. OK. Et pour des bases de données Oracle ? Je ne vais pas dire que la réponse varie en fonction du commercial. je vous invite à voir directement cette problématique avec votre commercial Oracle. Sur la partie Oracle, si on veut être sûr en fait de ne pas avoir à proviner les deux clusters, ce qui peut être le plus économique, c'est de partir plutôt sur du Nutanix volume, donc avoir en fait un serveur physique qui va gérer votre Oracle sur lequel vous n'aurez qu'un seul socket, mais dont la partie Nutanix va venir s'occuper de la résilience de la donnée. Pourquoi ? Parce que vous n'aurez qu'à matériellement licencier le seul socket de votre cluster Oracle. Après, effectivement, si vous souhaitez virtualiser, je vous encourage vivement à aller voir directement votre commercial Oracle qui vous annoncera la nouvelle. D'autres questions ? Non ? Tout est clair ? Très bien. Écoutez, on est plus poil dans les temps. On a même trouvé une d'avance. S'il n'y a pas d'autres questions, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre participation. Et si vous souhaitez aller plus loin, sachez qu'Anne-Claire, Célia et moi sommes à votre disposition pour répondre plus précisément à vos besoins sur des projets de PRA avec du DIP et forcément tout autre projet autour de Nutanis. Merci à tous et à bientôt. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada